Je vais commencer par une petite animation, je ne promets pas que ça va réussir, j'essaye. Je vais vous faire écouter quelque chose. Tout le monde l'a reconnu, c'est un métronome. Donc ça c'est un peu le rythme cardiaque de BNP Paribas Personal Finance, parce que c'est le rythme auquel on prend des décisions de crédit. C'est-à-dire que vous le voyez sur le slide, tous les jours on prend 65 000 décisions de crédit. Donc ça fait à peu près 45 décisions par minute, une décision toutes les 1 secondes 3. Alors ça, ça nous dit deux choses. D'abord on prend beaucoup de décisions, donc forcément il va falloir essayer d'automatiser. Peut-être faire du machine learning, avoir des processus efficaces. La deuxième chose, c'est qu'on prend des décisions qui sont importantes. On décide, enfin c'est pas anodin, on décide d'octroyer ou de refuser un crédit à un client. Donc on va avoir des enjeux autour de nos algorithmes, d'avoir des choses robustes, interprétables. On en parlait dans l'intervention précédente. Équitable dans un sens. Donc je vais d'abord faire peut-être une courte intervention pour expliquer ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que le credit scoring et qu'est-ce que c'est que faire des algorithmes de machine learning dans une banque. Quel est l'écosystème qu'il y a autour ? Et puis ensuite avec Julie, on va essayer de zoomer sur un use case pour montrer comment est-ce qu'on travaille aussi à améliorer la performance de nos algorithmes. Alors le credit scoring, je vais aller très vite là-dessus parce que je pense que c'est essentiellement des data scientists dans la salle. Donc c'est des choses que vous connaissez ou que vous allez comprendre instantanément. Le principe d'un score de crédit, c'est qu'on va utiliser le passé pour essayer de prédire le futur. Donc on a des variables explicatives qui vont être des données, socio-démo, l'âge, les revenus, la profession, peu importe. Et puis on essaie de prédire un comportement, un comportement de paiement, est-ce que le client va rembourser ou pas son crédit. Alors historiquement, on faisait ça avec des régressions logistiques, donc c'est une relation linéaire. L'avantage de ces modèles, c'est que c'est généralement des choses qui sont assez faciles à comprendre. On peut exprimer ça sous forme d'une grille de score. Si on est entre tel et tel revenu, on a tant de points. Et puis si, ensuite on fait le total des points et on décide ou pas d'octroir le client. On peut reformuler le modèle de manière comme ça, très très simple. Et puis ensuite, on a un processus de décision. C'est-à-dire quand un client arrive et remplit un formulaire, à partir de ces informations, on vérifie un certain nombre de règles, est-ce que le client est majeur ou pas, est-ce qu'il est fiché Banque de France. Donc on a des règles régaliennes, on va dire. Puis ensuite, on calcule notre score et puis on décide de prendre une décision. Alors évidemment, ce qu'on a fait depuis quelques années, c'est qu'on a essayé d'améliorer ce dispositif. Et donc pour améliorer un algorithme de machine learning, il y a deux axes. Là, je ne vais rien vous apprendre. Un axe autour de l'algorithme lui-même. Essayer de prendre des techniques qui sont plus complexes. Des frontières de décision qui, au lieu d'être linéaires, vont être non linéaires. Donc là, on va utiliser des algorithmes plus complexes. Et puis il y a un axe d'amélioration qui va être sur les données. On en parlera tout à l'heure. Comment est-ce que je peux enrigir les données que j'utilise ? Comment est-ce que je peux les exploiter mieux ? Regardez par exemple les connexions qui peuvent exister entre certaines lignes. Donc ça, voilà, Julien va en parler. Donc ça, ce sera le sujet de la deuxième partie de la présentation. Mais pour revenir à ce que je disais juste avant, il y a quand même un trade-off entre performance et explainability, donc l'interprétabilité, qui est que si on utilise des algorithmes plus complexes, pas des méthodes ensemblistes, du gradient boosting, des réseaux de neurones, on va augmenter la performance de nos modèles en termes de capacité à séparer les bons payeurs des mauvais payeurs. Mais ça se fait souvent en déstriment de l'explanabilité du modèle. Alors ça, ça pose un problème, parce que nous, nos clients, on doit être capable de leur expliquer. Si on refuse un crédit à quelqu'un, on doit être capable de lui donner une réponse. Et si on lui dit, un réseau de neurones multicouches a refusé, votre candidature, c'est un peu gênant. Donc on se doit d'être plus convaincant, on doit être capable de comprendre les décisions de l'algorithme. On se doit d'être équitable. Et on doit avoir des algorithmes qu'on comprend, dans lesquels on a confiance. Donc on a lancé un certain nombre de chantiers. Alors ce n'est pas l'objet de la présentation, donc je vais être très bref là-dessus. Mais je voulais vraiment insister, parce qu'après on va parler beaucoup de performance, qu'au-delà de la performance, nous on a vraiment tout un écosystème qui est comprendre nos algos. Quelles sont les variables qui jouent dans le modèle ? Quelles sont celles qui rentrent ? Est-ce que l'impact de chaque variable est cohérent avec mon intuition, ma connaissance du produit ? Est-ce que je suis capable d'expliquer une décision en particulier ? Il y a un deuxième chantier sur lequel on a beaucoup investi récemment. Là on travaille avec des universitaires en particulier. C'est les sujets d'équité algorithmique. J'ai des hommes, des femmes, est-ce que je discrimine une population par rapport à l'autre ? Alors ça c'est compliqué, il y a une dimension philosophique. Encore une fois, ça fait écho à la présentation précédente. Il y a des théorèmes d'incompatibilité entre les définitions qu'il peut y avoir de l'équité algorithmique. On ne peut pas être équitable au sens de toutes les définitions, donc il faut choisir. Une fois qu'on a choisi, il faut l'exprimer mathématiquement, le mesurer. Si on pense qu'on est une feuille, il faut être capable de corriger les algorithmes. Plein de questions, c'est un champ qui se développe énormément. Et c'est quelque chose qu'on regarde attentivement parce que dans notre métier, c'est évidemment primordial. Puis après, il y a des sujets d'être capable de contrôler la performance régulièrement dans le temps, vérifier que nos modèles fonctionnent bien. Et puis d'industrialiser. Je vais passer vite parce que ce n'est pas le cœur du sujet. Il me semblait important de rappeler qu'il y avait tout cet écosystème. Et puis on va maintenant rentrer peut-être plus dans le concret avec Julie et vous présenter les travaux qu'on a fait sur un type de produit et comment est-ce qu'on a fait pour améliorer nos prédictions. Bonjour à tous. Du coup, je vais zoomer sur un cas d'usage qu'on a fait au centre de scoring. L'innovation se trouve dans les bases de données graphes avec Neo4j. Mais avant de rentrer dans les détails, je vais vous expliquer un petit peu le produit. Le produit, c'est une facilité de paiement en 3-4 fois en utilisant sa carte de crédit personnel. On peut réaliser des achats avec des petits montants de 90 à 3 000 euros. Et pour réaliser cette facilité de paiement, on a du coup uniquement besoin de son téléphone ou d'un ordinateur et de sa carte bleue. On peut réaliser cet achat sur plusieurs enseignes qui peuvent être variées. De l'high tech, des vêtements par exemple. Et pour le process, pour réaliser cet achat, le client va remplir un formulaire. Nous, on va collecter peu d'informations. Et le client va avoir sa décision en ligne. Donc, c'est en temps réel. Cette solution, c'est 100% digital. Et on ne demande pas de justificatif de document. Donc, on peut comprendre qu'il y a une part de fraude sur ces produits. Et notre but sur ce projet, c'est de diminuer la fraude. Comment ? En implémentant un modèle de score en temps réel. Notre modèle de score va refuser automatiquement une partie de la population. On veut que cette partie de la population soit le plus petite possible. Et également, on ne veut pas demander de données additionnelles au client parce que pour réaliser ce type de paiement, ça va vite. Et le client, si on demande des données additionnelles, il ne va pas le faire. Pour ça, du coup, on a utilisé les bases de données graphes. Pourquoi ? Parce qu'on a vu que dans notre base de données, on avait ce genre de comportement. Du coup, ici, j'ai pris un exemple avec quatre demandes. Donc, on voit que la demande A et la demande B, on peut les relier parce qu'elles partagent le même email. On voit également que B et C, on peut les relier parce qu'elles partagent le même numéro de téléphone. Et enfin, C et D partagent la même carte bleue. Donc, a priori, A et D n'ont rien en commun. En revanche, si on essaie de relier petit à petit des demandes parce qu'elles partagent des informations personnelles, on peut voir qu'A et D sont reliées. Donc, ça, c'est un genre de comportement qui est quand même étrange. On voit que la personne essaie de contourner quelque chose. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant avec les bases de données graphes. Le workflow d'avant, c'était une personne qui va réaliser un achat. Nous, on va connecter des informations à l'aide du formulaire. Ces informations vont passer dans des règles et des blacklists et la personne aura son accepté refusé en temps réel. Maintenant, c'est en production. Et maintenant, la personne remplit toujours son formulaire. On collecte des informations. Nous, on va mettre ces informations dans une base de données graphes. On va collecter des indicateurs, faire notre modèle de machine learning. Et la personne aura toujours sa réponse acceptée refusée en temps réel. Donc là, on ne demande aucune information additionnelle au client. On va utiliser l'information qu'on a déjà dans les bases de données pour les mettre sous forme de bases de données graphes. Du coup, là, je vais vous présenter comment on a mis ces données, comment on est passé d'une base de données traditionnelle, avec des lignes et des colonnes, à une base de données graphes. Quel est notre modèle de données ? Donc, on avait notre base de données classique. Pour transférer en base de données graphes, on a mis notre... On a un nœud par demande. Un nœud par demande. Il y a différentes couleurs parce qu'il y a différents stades. Est-ce qu'il a accepté, refusé ? Est-ce qu'on n'a pas encore observé son comportement ? Est-ce que c'est un fraudeur ? Et enfin, on a les nœuds qui sont reliés entre eux en fonction des liens, en fonction de s'ils partagent certaines informations. Ça, c'est notre modèle de données. Maintenant qu'on a notre modèle de données, il faut extraire de l'information. Extraire de l'information pour prédire la fraude. Donc, quand notre demande va arriver en temps réel, on va l'insérer dans la base de données graphes et on va regarder si elle est connectée à une communauté, à un réseau. On va la regarder sur deux fenêtres de temps différents pour capter différentes informations. Par exemple, l'ancienneté du réseau, est-ce qu'il est vieux ou pas ? Et quand cette demande arrive, on va extraire cette information. Par exemple, on peut extraire le nombre de demandes auxquelles elle est connectée. Donc, c'est ce genre d'indicateurs qu'on va sortir pour les mettre dans notre modèle de machine learning. Voici l'information. Et cette information est prédictive de la fraude. Ici, sur le premier graphe en haut, vous voyez en abscisse, il y a la taille du réseau. En ordonnée, à droite, il y a le pourcentage de fraude. Et on voit que plus une demande est connectée à un gros réseau, et plus cette demande a une probabilité grande d'être frauduleuse. D'autres chiffres qui sont parlants. Si on regarde la probabilité qu'une demande soit frauduleuse alors qu'elle n'est pas connectée... Non, je reprends. Quand une demande est connectée à un réseau où il n'y a pas de fraude dedans, sa probabilité d'être frauduleuse est de 2%. En revanche, la probabilité qu'une demande soit frauduleuse alors qu'il y a déjà une fraude dans son réseau, elle est de 25%. Donc ça, ces indicateurs, on voit bien qui caractérisent la fraude et qui sont utiles pour répondre à notre problématique de détection de fraude. Maintenant, je vais me placer d'un point de vue plus data scientist et du workflow qu'on a utilisé. Donc, on avait nos données formulaires qu'on collecte. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a ajouté d'autres sources de données, donc avec les bases de données graphes, nos indicateurs que je vous ai présentés. On a également enrichi avec d'autres données, toujours sans affecter le parcours du client. et pour qu'il ait sa réponse en ligne, en temps réel. Ensuite, on a fait une sélection de variables. On a sélectionné environ 15 variables et on a fait notre modèle de machine learning. Modèle de machine learning qui est un random forest. Pour les résultats, le but de notre modèle de machine learning, c'est un score de détection de fraude qui refuse automatiquement une partie de la population. Ici, ce qui est en production, du coup, la production rejetée... Pardon, c'est sur les résultats de l'étude. On rejette environ 3% de la production et on arrive à capter 20% de la fraude totale. Voilà. Et également, on ne peut pas dire les variables, mais les variables de réseau, les variables de l'indicateur des consorts de néophorgie, ce sont les variables qui sont les plus importantes dans ce modèle. Enfin, pour aller plus loin, ce qu'on pourrait faire avec néophorgie pour aller plus loin, parce que là, on fait du comptage, mais on pourrait aller plus loin en utilisant... On fait aussi du... Je ne sais pas si je peux dire tout ça. On fait actuellement du strict matching, mais on pourrait faire du fuzzy matching. Donc, sur les chaînes de caractère, pas matcher directement les chaînes de caractère strict, mais parce qu'on voit qu'ils utilisent la phonétique, par exemple, ou des choses comme ça. On pourrait également aller plus loin. On fait du comptage. On va compter le nombre de demandes qu'il y a dans le réseau, mais on pourrait aller plus loin avec les graphes data science. Voilà. PageRank, notamment. Voilà pour... Merci beaucoup, Julie. Donc, ce qu'on a voulu illustrer, c'est qu'au-delà de la lourée de lui-même, là, ce qu'on fait, c'est des méthodes d'ensemble, c'est un random forest. C'est quelque chose de relativement classique. Il y a tout ce qui est en amont, c'est-à-dire arriver à exploiter ces modèles dans le feature engineering, dans l'enrichissement avec d'autres sources de données. Et là, c'est aussi dans les connexions qu'il peut y avoir entre les données elles-mêmes. Parce que là, on était typique... On était face à un cas où quelqu'un qui fraude, il va évidemment... Comme il n'y a pas de contrôle sur l'identité, s'il veut recommencer, il a juste à changer son nom dans le formulaire. Tout ce qui est des listes noires ou des choses comme ça, ça fonctionne mal. Donc, on est obligé d'imaginer comme ça des dispositifs plus sophistiqués. C'est quelque chose évidemment relativement nouveau qu'on expérimente et qui donne, comme on l'a vu, des résultats très prometteurs. Mais c'est une première version. On a volontairement fait une présentation assez courte pour laisser la place aux questions. Donc, voilà. On espère qu'il y en a. S'il y a des questions dans la salle. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Juste une question par rapport au choix de Neo4j. Quels ont été les critères par rapport à ce type d'outil ? Alors, évidemment, il y a d'autres providers que Neo4j. C'est peut-être toi qui pourras plus répondre. On avait benchmarké un certain nombre de solutions. On avait fait un POC avec eux. Comme ça répondait à nos besoins, on a continué. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'ils sont dans une position plutôt de leader sur le marché. Ce ne sont pas les seuls, mais en tout cas, ce qui était vraiment important pour nous, c'est le temps de calcul. C'est-à-dire que là, comme on le disait, c'est un produit qui est complètement web. Un client va sur un site web, il veut faire un paiement 3-4 fois, il clique sur un bouton et il faut qu'il y ait une réponse instantanée. Donc, tout ce qu'on vous a montré là, une demande arrive, on la met dans la base, on calcule les indicateurs, on fait tourner notre modèle de machine learning, ça doit durer une demi-seconde. Donc, nous, ce qui était critique, c'était d'arriver à faire des requêtes et optimiser des requêtes qui tournent dans ce temps. Parce que tout ce qu'on a décrit, on pourrait l'écrire en Python, n'importe quel logage à la main. Regardez que A est connecté à B, B est connecté à C, C est connecté à D. Néanmoins, si on code ça de manière un peu naïve, ça met des heures et des heures à tourner. L'intérêt des bases graphes, et Neo4j, en tout cas, arriver à le faire assez bien, c'est d'arriver et faire ça extrêmement rapidement. C'était notre capillail, on va dire, clé pour le choix. D'autres questions ? Bonjour, Thomas de la Vallade-Thalès, merci pour l'apprémentation. Intéressant de voir cette hybridation entre différentes techniques de machine learning et d'intelligence artificielle. J'ai une petite question sur le... Aujourd'hui, vous exploitez... La base de données que vous utilisez, elle est persistée dans le temps consolidé avec un large historique ? Ou vous mettez... C'est une bonne question. On garde du coup un historique de demande qui est limité. Parce qu'on ne peut pas garder éternellement les demandes. On a aussi des contraintes qui sont liées à la réglementation, GDPR, etc. Mais donc oui, on a un historique de demandes. Et tous les jours, on efface les demandes les plus anciennes et on les remplace par les demandes les plus récentes. D'accord. Et juste, je me demandais, parce qu'aujourd'hui, vous exploitez finalement assez peu, juste pour faire du feature engineering, la partie graph. C'est intéressant, mais c'est un outil en tant que tel de gestion de connaissances. Vous avez essayé de commencer à l'utiliser pour fournir à d'autres personnes qui ne sont pas forcément pure data scientist, mais des opérationnels, pour qu'ils puissent essayer de mieux comprendre les patterns de fraude et donc utiliser tous les mécanismes de requêtage un peu avancés et d'inférence. C'est une très bonne question. Il y a l'aspect pure data scientist. Là, une demande arrive, on regarde à qui elle est connectée, on calcule des fichures, notre modèle de machine learning, tout ce dont on vient de parler. Mais on a aussi des personnes qu'on vient de former pour utiliser l'outil et notamment des techniques de visualisation, être capables de regarder des réseaux, comprendre des connexions. Et ce qu'on attend, c'est qu'eux nous donnent du feedback pour améliorer aussi notre modèle. On dirait, par exemple, vous auriez pu connecter ces deux dossiers en utilisant un connecteur, on pense que c'est la même personne et ils ne sont pas connectés. Et puis comme ça, après, nous, on peut itérer, aussi améliorer notre modèle et notre performance. Ou à l'inverse, parfois, on peut connecter des dossiers à tort. On avait vu des exemples au début quand on commençait à travailler. Il y a des clients qui ne voulaient pas donner, je ne sais pas, mettons, leur numéro de téléphone, mais ils étaient 060000. Et puis on connectait plein de gens parce qu'ils avaient les mêmes numéros de téléphone. En réalité, ils n'avaient aucun lien entre eux. On essaie d'être vigilant et de trouver le bon modèle de données. Et pour ça, on a besoin aussi d'avoir des allers-retours avec des gens qui sont vraiment côté business et qui sont capables de zoomer sur des demandes précises. Juste un dernier point, est-ce que vous collaborez avec d'autres entités chez BNP, par exemple, celles qui vont regarder les fraudes à la carte bancaire à l'utilisation, pour détecter des paiements frauduleux avec la détection de points de compromission, toutes les approches graphes peuvent être hyper intéressantes là-dessus. Alors, évidemment, la question qui se pose dans un second temps, là, on a commencé à l'expérimenter sur un produit qui est le paiement fractionné où ça nous semblait vraiment le cas d'usage parfait parce qu'on le disait, il n'y a pas de contrôle sur l'identité, il n'y a peu de contrôle à l'entrée à l'octroi et donc c'est très facile pour des personnes qui souhaitent frauder de contourner ça. Donc, il nous semblait que c'était un bon outil. La question qu'on se pose maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut le transposer sur d'autres segments, dans d'autres pays, sur d'autres produits. Merci. D'autres questions à la salle ? Hop, je vais faire le tour. Julien Laurentio, je vais faire le tour. Pour votre présentation, je m'interrogeais aussi sur, vous avez parlé de la technologie et l'authentique, et sur l'analyse, quels outils vous utilisez en interne ? C'est du Go-Made ou c'est des plateformes ? Alors, nous, on a deux plateformes chez BNP Paribas, principalement pour la Data Science. Domino, qui est un provider externe, et on a une plateforme interne, ressemblée un peu à Domino, mais qui est du Home-Made. C'est principalement ça. Et certaines entités utilisent DataIQ. On a BNP Paribas, avec qui récemment, par exemple, Fouabank, que je sais qu'ils utilisent DataIQ. Après, nous, Julie et moi, on travaille avec la plateforme interne, où là, c'est du Python, DataSandy choisit son IDE, et puis après, il travaille. Merci. Bonjour. Du coup, j'avais une question par rapport aux deux approches que vous avez menées. Donc, avant de mettre en place la technologie Neo4j, vous aviez une première approche. Est-ce que vous avez pu mesurer le taux de faux positif qui a dû être amélioré avec l'approche Graph Database ? Et si oui, quelle a été cette amélioration en termes de taux de faux positif ? Alors, avant, on n'avait pas de modèle de machine learning. Parce qu'en fait, faire un modèle de machine learning sur des données de formulaire sur lesquelles il y a très peu de contrôle, le taux de faux positif était tellement élevé que ça n'avait jamais été mis en prod. Et là, en allant essayer de regarder les connexions qui existaient entre les différentes demandes, on a rendu le modèle plus fiable et plus robuste. On est arrivé au résultat que Julie présentait tout à l'heure. Donc, pour nous, couper 3% de la prod et éviter un tiers des comportements frauduleux, c'est extrêmement rentable. Et donc là, on s'est dit, oui, ça vaut le coup de le mettre en prod. Donc, ce qui existait de manière préexistante, on va dire, c'était plutôt des règles expertes faites par des gens business et qui étaient beaucoup moins efficaces et qui avaient des taux de faux positif en plus élevés. Merci. Bonjour, Maëlys Durieux, InVivox. J'avais une question par rapport, justement, à la présentation précédente sur la propagation des erreurs du passé. Comment vous faites pour éviter qu'il y ait des erreurs qui se propagent et justement, avec cette technologie de graphe, des connexions qui soient faites et qui augmentent alors que ce n'est pas de la fraude et qui génèrent des erreurs et des faux négatifs ? Alors, sur ça, je vais laisser Julien pour répondre parce que je prends toutes les questions. Donc, du coup, sur ce genre de modèle, comme le modèle va prendre des décisions automatiquement, on ne peut pas savoir s'il a eu raison ou pas. Du coup, c'est pour ça qu'on a instauré ce qu'on appelle un groupe de contrôle où, aléatoirement, on va accepter des demandes que le modèle a refusées. Une infime partie, mais on en accepte quand même pour après pouvoir regarder est-ce que notre modèle avait raison de les refuser ou pas. Et donc, c'est comme ça qu'on moniteur nos modèles et qu'on peut savoir si le modèle performe toujours bien ou si le modèle décline vraiment à une baisse de performance. Et du coup, là, il faudra peut-être prendre des actions. Il faudra peut-être faire des actions. Tu veux compléter ? Oui, juste pour dire que ça a été compliqué de convaincre notre management là-dessus parce que c'est un peu contre-induitif. Le modèle dit celui-là, c'est un fraudeur. Et en fait, une fois sur 20, par exemple, je pourrais dire n'importe quoi comme chiffre, on va quand même l'accepter et quand même le financer pour constater que oui, c'était bien un fraudeur. Bon, ça a un coût. Mais en fait, ça nous semblait absolument indispensable à la fois pour être capable de réentraîner le modèle et pour pouvoir contrôler sa performance. Si on refuse quelqu'un, on ne lui a pas donné le crédit, on ne voit pas s'il paye ou pas. Donc, est-ce que c'était un bon ou un mauvais ? On est aveugle. Donc, c'est principalement comme ça qu'on contrôle et puis après, on a aussi dans notre pipeline de modélisation tout ce dont je parlais avant, essayer d'être sûr que notre modèle est interprétable, que les variables font sens. On a des critères aussi d'équité algorithmique, des choses comme ça. Est-ce que, grâce à ces résultats, vous implémentez selon la banque à laquelle est rattachée la carte de crédit, le risque de fraude est-il supérieur ou pas ? Est-ce que vous avez déjà des résultats qui vous permettent à vous et à votre maison mère de targueter certains clients ou certaines banques ? On remarque que les taux de fraude en fonction de la banque d'origine du client sont différents. on pense que ça s'explique par le fait que les banques ont des processus de KYC non-your-consumer plus ou moins élaborés, notamment des néobanques, des banques très récentes ou parfois un peu moins robustes dans leur processus KYC et ont tendance à donner des cartes bleues à des personnes qui ont des comportements frauduleux. Donc la banque est un marqueur de risque. Alors évidemment, on ne prend jamais une décision avec un seul marqueur. On croise plein de choses pour éviter de pénaliser les clients. Il y a un autre marqueur, je le dis tant pis, par exemple, la carte bleue, les fraudeurs, ils vont se faire une carte bleue, hop, ils vont tenter de payer avec, de faire des fraudes, puis assez vite, cette carte bleue elle va être blacklistée donc ils vont en faire une nouvelle. Donc en fait, le fait que la carte bleue est très récente est souvent suspect aussi. C'est pour vous donner un peu des intuitions au type de variable qu'on peut arriver à capter. Encore une fois, on croise plein de données, plein d'indicateurs qui à la fin nous disent oui, on pense vraiment que là c'est une fraude. On ne prend jamais une décision avec une seule variable. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de conclure sur cette conférence qui était très intéressante. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501